Musique ...chips, 3 journées de compétition Exactement, Zab, tu as à peu près posé toutes les problématiques qui s'offrent à nous pour ce week-end Sachant qu'il y a quand même quelques trucs qui vont être révélateurs sur ces IEM C'est à dire qu'en Europe on n'a pas les meilleures équipes En NA on a CNG tout de même qui occupe le haut du podium En Corée on a une équipe de Ligue 2 et SKT qui n'est pas en forme par rapport à la Corée Par contre en Chine on a le top 2 Donc c'est toujours la même chose C'est à dire que là si la Chine se plante et que la Corée avec SKT et SAVER fait une bonne performance Ça annonce du très très mauvais pour le reste du monde au MSI Ouais exactement, on va voir ça On aura toujours bien évidemment l'inconnu Mortals Ah, un discours C'est cool 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 5 étapes préliminaires Avant les championnats du monde C'est la grande époque Des Gambit Gaming Et des Moscow Five Celles qu'on connait Les premières heures Avant l'introduction D'un circuit compétitif Géré par Riot Games Alors pour faire un petit point Sur les vainqueurs Des précédentes années Sur les vainqueurs Des World Championships IUM bien sûr Donc pour la saison numéro 6 C'était les Moscow Five Contre les Dinitas La grande air Moscow Five La grande époque russe Juste avant Mais juste avant Attends Remonte au dessus Parce qu'en fait Saison 5 C'est le premier tournoi International major De League of Legends C'était les AAA Justement l'équipe de Lina Qui avait perdu Contre les My Revenge C'était juste après La sortie de Galio Ils avaient perdu là dessus Et c'était les My Revenge Qui avaient gagné Il y a de l'historique Après c'était pas un circuit A l'époque C'était seulement un événement C'était la conclusion De la saison 0 C'était la conclusion De la saison 0 On va dire Et donc Saison 5 Moscow Five Vainqueur Saison 6 Pardon Moscow Five Vainqueur Saison 7 C'était les CJ Entus Blaze Qui l'avaient emporté Contre les CJ Entus Frost En grande finale Saison 8 Les Katie Rollster Bullets Contre les Fnatic Elle était marrante d'ailleurs Cette conclusion Parce qu'à l'époque Katie Rollster Bullets C'était une équipe moyenne En Corée C'était après Leur grande époque C'était après Les Worlds Remportés par Faker Et Consort Tout le monde s'était dit Ouah et tout L'Europe a une chance On a une équipe moyenne Au moment de rigolade De franche rigolade Entre nous Et donc On arrive à la saison 10 Des UEM Messieurs Alors pour vous récapituler L'événement Hassan Rosé avait vu Une finale Origin contre Counter Logic Gaming 3-0 pour Origin Et Origin Sur leur lancée Finalement Des championnats du monde Avec Power of Evil Au mid Sa première apparition compétitive Chez Origin L'avait emporté 3-0 Et c'était là Où on s'était dit Eh bien L'arrivée de PoE C'est une équipe Qui fonctionne bien C'est très fort Et là On rentre dans la compétition Européenne Et catastrophe Rien ne marche Pour les Origins C'est là où Eh bien On se dit Peut-être qu'on a sous-estimé Un petit peu Le niveau de l'Europe Par rapport à d'autres régions Mais c'est encore quelque chose Qui reste à prouver C'est très difficile De se lancer Dans des spéculations Mais on va le faire quand même Avant le début Des matchs De ces UEM Donc deuxième event UEM de Hagné Celui de Cologne Grande finale Ever ESC Ever Équipe challenger Coréenne Qui s'était qualifiée En stupéfiant Le monde entier En jouant La Caisse Pack-Up Ils avaient battu 2-0 Les SKT Qui sortaient De championnat du monde Absolument monstrueux Ils n'ont perdu qu'une game En grande finale Contre les Rocks Tigers Les ESC Ever Donc Battent les SKT Battent également En grande finale Les CJ Entus Et ils jouent la finale De ces UEM Cologne Contre les Chiaogu Rispers 3-2 Pour ESC Ever Un très beau BO5 Très très beau BO5 Shinkoré Très très intéressant Shinkoré Et c'est là On a vu C'est la première température En fait De l'état Un petit peu Des régions On a vu Qu'une équipe Challenger coréenne Battait Chiaogu Bon la Corée C'est là On s'est dit Mince Cette année La Corée Elle est intouchable On va voir Justement Si l'Europe Les NA Peuvent venir jouer Les troubles faits La Chine Qui est-ce qu'on va retrouver Qui est-ce qu'on va retrouver Dans ces UEM World Championship Saison 10 Voilà Donc deux groupes Aujourd'hui C'est le groupe A Qui sera disputé Donc ESC Ever La fameuse équipe coréenne Origin Royal Never Give Up Team Solo Mid Group B SKT T1 Fnatic Chiaogu Counter Logie Gaming Pour ceux qui se demanderaient Comment ces équipes En sont arrivées là Et bien C'est très simple Enfin c'est très simple Il faut savoir quand même Mais voilà Donc Pour les deux événements UEM Qu'il y a eu Centre Rosé Et Cologne En fait Les deux équipes Qui sont arrivées En grande finale Se sont qualifiées Directement Pour les World Championship Qui se jouent Ce week-end A Katowice Et les autres équipes Sont invitées Donc Fnatic Team Solo Mid SKT T1 Et Royal Never Give Up Ce sont des teams invités Donc ce qu'il faut savoir Sur les UEM Pour tous les gens Qui disent Ouais Ça reflète pas Les meilleurs teams Actuels De chaque région Et tout Effectivement Mais il faut savoir Que c'est un circuit Qui commence En fait Avant Qui a commencé Avant 2016 Fin 2015 Et forcément Forcément Des choses ont évolué Depuis Le système Riot fait que Les UEM sont obligés De fonctionner comme ça Et qu'on n'a pas toujours Les meilleures équipes représentées Mais ça reste quand même Une très belle opportunité De voir un peu Ce qui se fait Dans chaque région Sachant que le premier Tourneau international Officiel de Riot Dans l'année Se joue au MSA Et donc c'est un avant-goût En fait Ouais c'est un avant-goût Et puis Bon On peut pas vraiment cracher Fnatic et Origin C'était quand même Les deux premières équipes européennes Exactement Donc bon Voilà à un moment donné Quand tu prends la décision Au moment où ils prennent la décision D'inviter Fnatic Ils complètent Origin Qui sont normalement Les fers de lance de l'Europe Ils pouvaient pas anticiper Ils pouvaient pas anticiper Toute la saison de Mercato Les transferts Les états de forme La baisse de régime Alors oui aujourd'hui On aurait voulu voir Vitality On aurait voulu voir Gamers 2 Etc Vitality et Stuké Je pense que c'est les deux équipes Qui représentent vraiment l'Europe Pareil Si on devait prendre les deux équipes Ce serait CLG Immortals On a CLG On a CLG Il y a Cloud9 Qui serait très intéressant aussi Mais on a TSM Qui je pense Vont avoir un moment Assez compliqué Si on devait prendre la Corée On aurait Bon Rocks Tigers C'est sûr Puis après en deuxième Tu mets Tu mets Jiner Ou tu mets Enfin Katie Katie qui est actuellement deuxième Et en Chine par contre La Chine C'est la seule région Vraiment Qui a son top 2 Effectivement Et c'est là où c'est intéressant Et c'est là où ça fait peur Si jamais Les Chinois Ne font pas de bons résultats Pendant ces UM Worlds Parce que oui On spécule beaucoup Sur le niveau de forme De ces équipes chinoises Mais en vérité Pour moi Il y a des choses à dire Il y a des erreurs en Chine Il y a énormément Énormément De contre-arguments Par rapport à A une éventuelle Bonne performance En fait De ces équipes chinoises Alors comment ça fonctionne Au niveau du bracket On vous l'a dit Il y a deux groupes Aujourd'hui c'est le groupe A Avec ESC Ever Origin TSM Et Royal Never Give Up Qui joue donc Alors On a Winner bracket Loser bracket Double élimination Donc les matchs De winner bracket Se jouent en PO1 Ca veut dire que ESC Ever Et Team Solomye Ne joueront qu'une seule game Aujourd'hui Origin et Royal Never Give Up Ne joueront aussi Qu'une seule game Le vainqueur passe donc Du côté winner side Les perdants tombent En loser bracket On passe dans des matchs A élimination directe Du coup Ca se joue en PO3 Exactement Donc winner bracket PO1 Loser bracket PO3 Retenez bien ça Donc pour ceux Qui auraient des doutes Et n'hésitez pas Pour les gens qui posent Des questions sur le chat A faire passer le mot Vous êtes là au début Vous saurez tout Surtout sur ces IUM Et donc demain Le groupe B Et ensuite dimanche On aura Les phases finales Les phases finales Avec les demi-finales Et la grande finale Donc Les demi-finales Se jouera en PO3 La grande finale En PO5 Messieurs Ouais PO5 C'est un classique maintenant Un standard De toute façon Une finale en PO3 Ca te laisse quand même Énormément sur ta faim Et une finale au PO7 On l'a vécu en saison 2 C'est long Ouais c'est long C'est long quand même Une finale au PO7 Sauf si c'est les Coupes Tigers Qui jouent Ouais éventuellement Rocks Tigers désormais Rocks Tigers désormais Alors au niveau Du cash price Parce que bon Je sais que ça intéresse Toujours certaines personnes C'est 100 000 dollars Qui doivent être répartis Entre les équipes Voilà C'est surtout du prestige Et un tournoi Et un tournoi international Permettre de se mesurer Au meilleur C'est surtout En fait Ou aux autres régions C'est l'arrivée Donc toutes les équipes Qui sont venues en Europe En fait ça leur a permis De scrim Les unes contre les autres Et d'avoir Et d'avoir effectivement Des premiers résultats C'est ça surtout On a pu déjà entendre Certains résultats de scrim Et on peut situer déjà Certaines équipes Selon leurs forces Exactement Exactement Et bon Tout ça on peut pas vous en parler Parce que c'est privé C'est des scrim Donc voilà Vous gens du peuple Ne saurez pas Ce qui est bien C'est que d'ailleurs Toutes les équipes européennes Bénéficient en plus De l'arrivée Des équipes internationales Ouais tout à fait C'est ça qui est bien quoi Et puis T'as un Y'a pas que Origin et Fnatic Tout le monde peut jouer Exactement Parce que les joueurs sont dispo Ils doivent s'entraîner Et en plus Il y a une homogénéation Généralement des métas A ce moment là Parce qu'on a vu par exemple Les coréens Ils sont très dragon orientés Les européens Très lane swap Très lane swap Les nord américains Ils sont très fight orientés Encore Et héros de la faille Et dive Et voilà Dive héros de la faille C'est un peu ça Et premier tour Premier tour Quatre joueurs Pas de creep Et la Chine Tout donné On joue les barres de vie Jusqu'au maximum La Chine joue encore Comme en début de saison 5 C'est à dire Fight 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 Alors Ce qui est super intéressant Je trouve avec la Chine C'est qu'ils sont revenus Aux bases de leur jeu C'est à dire que La saison passée C'était quand même Quelque chose d'assez différent Je trouve On avait un jeu tactique Beaucoup plus léché Et là cette année On est revenus Aux bases du jeu chinois A savoir énormément d'agressions Énormément de fight Ce qu'on connaissait Au tout début en fait De la région Zab C'est particulièrement vrai Pour Well Never Give Up Un peu moins pour Chiaogu Qui est plus tempéré Ils ont leur game Ils sont Ils sont à géométrie Un peu plus variable effectivement Et donc La présentation des équipes Pour le premier match La journée Un BO1 Entre Team Solomid Des ESC Ever Messieurs Ça va être dur pour TSM Honnêtement Voilà Je pense que pour ceux Qui suivent les LCSNA Et vous êtes de plus en plus nombreux Sur Eugaming À suivre les LCSNA Vous suivez Le nouveau parcours De Yellow Star Dans son équipe nord-américaine Et c'est vrai Qu'il y a des problèmes tactiques Des problèmes de shot calling Des problèmes d'entente Chez TSM Ce qu'on peut dire de TSM En fait C'est une équipe Qui pour moi N'a quasiment pas de vision de jeu En fait Tout ce qu'ils savent faire De mon point de vue C'est se regrouper Et quand ils se regroupent Ils peuvent sortir des bons fights Par moments Ils peuvent sortir des bons caches Mais pour ce qui est Intelligence des déplacements Pression sur la map En général Lorsqu'il s'agit de jouer Que les joueurs Quand les joueurs doivent Prendre des initiatives Se positionner sur la map Réagir intelligemment Les uns par rapport aux autres Et autres Bien coulisser ensemble On a des TSM Qui sont absolument néants Pour moi Ouais Et l'introduction des équipes Donc ESC Ever La seule équipe At la IEM World Championships Currently Not competing In a top level league This did not stop The maverick Korean squad From taking the trophy At IEM Cologne Triumphing Against the confident Chowkoo Reapers In a 5 game thriller Ever Have flown under the radar As of late But with a new Mid laner in temps Ever Looked to prove That they deserve To stand amongst The very best League of Legends Teams in the world And what better way To do so Than at the IEM World Championships Faut en parler quand même De ces ESC Ever C'est à dire que Grosso modo Pour vous situer l'équipe Donc ils gagnent la CESPA Cup Comme on vous l'a dit Ils gagnent les UM Cologne Et actuellement Ils sont deuxième De la ligue Challenger coréenne C'est une équipe Qui joue bien Depuis les UM Cologne Et leur succès également En CESPA Cup Depuis ses deux campagnes victorieuses Ils ont perdu Leur mid laner Athéna Qui est parti du côté D'Edward Gaming Mais en fait Ça n'a pas du tout changé Le style de jeu De l'équipe C'est intelligent C'est intelligent C'est à dire que Maintenant on a Omid Tempt Ouais Mais honnêtement Ça joue toujours Un peu pareil Alors attendez On est en train de faire Quelques réglages Et on revient Très rapidement sur nous Ce qui va être amoureux C'est depuis le début De la saison Alors Personnellement Je dis que La dixième équipe De la LCK Pourrait faire un top 5 En NA ou en EU Ouais Donc là Si ESC Ever Bas origen Fnatic TSM CLG Ça veut dire que La L2 Ouais Coréenne Coréenne Fait un top 5 NA ou EU On n'y est pas encore On n'y est pas encore Il faut voir Mais en tout cas Ce qui est intéressant Vraiment C'est que Les ESC Ever Pour vous décrire Un peu le style De l'équipe Donc c'est une équipe Déjà Qui est très forte En Lenswap Ouais Genre très forte Il les joue Très très bien Il y a quelques Façons de faire Qui sont Qui sont repérables Chez eux Et notamment Une équipe Comme MVP A bien identifié Les points En Challenger Corée Mais pour une équipe Comme TSM Qui est Qui est mauvaise En Lenswap Et qui a Qui joue avec Autant d'approximations Je pense que Ça arrive d'être Un très très gros défi En fait Ouais Pierre Sen Yellow Star Vous les connaissez Forcément Le nouveau look TSM Il y a 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 Doublelift Yellow Star Haunser Et Svenskeren Seem To suit Them Il y a Slow start To the Spring Split For The boys In Black And White But Their Recent Results Have Improved Including A Convincing Victory Over Old Rival CLG It Is Now Time To See How This New TSM Squad Fares Away From Their Home Turf En NA Ça tient Parce que Toutes les équipes Sont très mauvaises En lane swap A part Je dirais Immortal Et CLG Qui joue bien Le lane swap Les équipes Sont Vachement Attention Aussi Mais TSM Ce n'est pas Leur rayon Il faut savoir Que ESC Ever Ils sont forts En lane swap Ils sont forts Dans les games Tactiques Où ils t'épuisent Petit à petit Mais ils ont Également La capacité De jouer Des games Beaucoup plus Agressifs A base De Twisted Fate De Leicine Dans la jungle De Leblanc Également On est capable De jouer Beaucoup plus agro Également Du côté Des ESC Ever Le problème Pour TSM On l'avait vu En interview Et c'est que Yellowstar Essaye de recréer Ce qu'il avait Chez Fnatic C'est à dire Une top lane Très agressive Un mid laner Plutôt contrôle Et passif Sur leur league game Un jungler Très agressif Un ad carry Plutôt safe Avec un support Qui roam Sauf que Ça va à l'encontre De tout ce que savent Faire les joueurs TSM On modifie Totalement Le style de jeu De chaque joueur Et forcément La mayonnaise Ne prend pas Il avait dit Ça prendra Beaucoup de temps C'est ce qu'avait dit Bjergsen On va y arriver Et Doublelift Actuellement Messieurs Il est quand même Hyper critiqué C'est à dire Il y a beaucoup De joueurs Chez TSM On sent qu'il n'y a Pas de direction Commune Mais individuellement Le joueur le plus Critiqué C'est peut-être Doublelift Le truc c'est qu'en fait On attendait Rien de Honser Il vient de Gravity Il joue plutôt bien Il tient sa lane Donc forcément Lui il ne peut pas Être ciblé À côté Svenskeren Il vient aussi Assez déchargé De pression À la mid lane Bjergsen Il est quasiment Intouchable Dans l'opinion Populaire américaine Yellowstar C'est très difficile De le critiquer Et du coup T'es un peu Le traître Tu vois Qui est parti Pour l'opportunité D'aller chez TSM Pour tout détruire Donc forcément C'est lui Qu'on va regarder En premier Au niveau des dégâts Au niveau du farm Il est correct Doublelift Le problème C'est que Tu ne peux pas jouer ADC Si ton équipe est faite C'est quand même Très longtemps Maintenant que Doublelift Est plus au top niveau Donc Enfin Il jouait bien quand même Sur la fin de saison précédente Au World c'était correct Et les finales Quoi qu'au World Encore je resterais Par exemple Là actuellement Quand je pense A des carriades américains Je pense avant tout A Sneaky Par exemple Même Wildtortle Wildtortle Même Wildtortle Qui est revenu Etc Mais c'est vrai Doublelift C'est très longtemps Maintenant Qui commence à ne plus Être aussi performant Et c'est vrai Que dans une équipe Qu'on a présenté Finalement Comme la super team Quand on aime bien Le dire à chaque fois On aime bien vulgariser Un petit peu ce mot là Et bien effectivement C'est un peu C'est un peu le problème Accompagné quand même De Svenskeren Parce que Svenskeren En fait n'est pas aussi Connu que les autres joueurs Mais il est quand même Aussi vachement critiqué C'est normal Svenskeren Pour moi C'est le même phénomène Que Diamond Prox Quand on en parle C'est à dire Svenskeren Il est de retour Il a fait 3 bonnes games Avec Lee Sin Il a fait 2 games Nidalee exceptionnelles Et derrière Svenskeren C'est quand même Un jungler Ça fait pas mal de temps Qu'on l'a pas vu Vraiment détruire son adversaire L'avantage par exemple Si je compare Juste post pour post TSM et Cloud9 Le gros Je pense la grosse force Parce qu'on peut pas dire Que Ball soit non plus Un monstre sur la top lane Mais c'est qu'ils ont rush Et rush C'est un monstre Dans la jungle Il met une pression colossale En début de partie Il power farm énormément Tu fais une erreur de warding Il rentre dans ta jungle Il récupère 3-4 monstres neutres C'est très compliqué Après de gérer Le 1v1 contre lui Ça ils l'ont pas Les TSM Donc c'est vrai Pour moi c'est une line-up Qui était Et on l'a dit En début de saison Qui était un petit peu incohérente En termes de post En termes de plan de jeu Par rapport à la meta Et là on se rend compte Que en plus de ça Ils jouent contre des coréens Qui ont l'habitude De jouer tactique Parfaitement C'est à dire Vraiment du jeu coréen Les timings sont respectés Le warding Il est toujours Toujours bien placé Et je me demande S'ils vont pouvoir faire Comme on a C'est à dire voler des games Ou jouer un peu Dans le Elements time Tu vois Tu vois Un game comme Impulse Contre TSM Ça arrive à 40 minutes de jeu Il y a un fight Finalement Double lift Et un triple kill Parce que Bah voilà C'est les fights de fin de partie Ils gagnent la game On dit ok Ils ont pris un point Je suis pas sûr Que ça marche contre Ever Après c'est ce que Dianoua et Everet Se confirment une nouvelle fois Dans ces UEM Avec justement La synergie Qu'on essaie de développer Au niveau de la jungle Et de la top lane A mon avis Ça va être posé problème Parce que je pense quand même Que ce que je comprends pas D'ailleurs du côté des TSM C'est pourquoi ils ont pas exploité Justement la synergie Qui existait A l'époque des Copanagan Wolves Donc maintenant certes Un certain temps Mais entre Bjersten et Sven Keren Ils sont quand même Ils sont en plus dans la même langue Ils s'entendent très très bien Tous les deux Je soupçonne quand même Que ce soit Bjersten Qui a appelé Sven Keren A rejoindre l'équipe Justement parce qu'ils avaient Une bonne synergie Ils ont joué ensemble à l'époque Ils ont joué ensemble A l'époque assez longtemps Et tout Et ça je comprends pas du tout Pourquoi ils exploitent pas Cette synergie qu'ils ont Au lieu d'en créer une autre Qui est beaucoup plus difficile À obtenir Surtout que Quand tu regardes Les bonnes games TSM Quand est-ce que TSM Fait une bonne game C'est quand Bjersten Carie la game C'est à dire que TSM On change les joueurs On garde Bjersten Ça reste Team Solomid C'est Bjersten et 4 wards C'est très compliqué Parce que Bjersten C'est un joueur Qui demande énormément de ressources Et c'est un joueur Qui sait pas très bien jouer Derrière en fait Il est très bon Quand il est devant Il snowball bien ses games Parce que c'est un joueur Qui prend beaucoup D'initiatives agressives Bah s'ils sont derrière TSM Ils vont attendre Qu'il soit mieux Et derrière on va regroupe Et encore une fois Ça manque d'imagination Quand il s'agit de développer Du jeu côté TSM Non mais là Je l'ai jamais vu Autant se sacrifier Que cette saison là Bjersten Je l'ai jamais vu Autant se sacrifier Dans toutes les équipes Qu'il a fait précédentes Il s'est jamais autant sacrifié Que ce qu'il fait chez les TSM Là il fait des câlins Autour Mais toutes les games La première game de TSM Qui perd contre CLG Il part sur un twisted fate Pour essayer de faire snowball En fait Onzer et double lift Ça marche pas du tout Mais vraiment On essaye vraiment De jouer De sacrifier un peu Bjersten De réprouver un peu Son agressivité Mais on sent qu'il y a Un problème d'identité Assez fort chez TSM Bien sûr Ils arrivent pas à trouver La façon dont Ils devraient jouer En fait Juste une façon de jouer Une première Avant de penser A être une équipe Qui développe Beaucoup de choses Tactiquement Il faudrait déjà Qu'il y ait une façon De faire qui marche En fait Ce qui n'est pas encore le cas Mais actuellement TSM Ils sont au niveau Du classement En Amérique du Nord Ils sont dans le top 4 Ils sont pas très très loin Mais en fait Le souci pour TSM C'est vraiment le plan de jeu Tu parlais de la relation Svenskeren-Bjersten Le problème c'est Qu'ils faisaient beaucoup ça A l'époque des Wolves Mais en fait La méta Aujourd'hui Elle veut vachement Que tu snowballes Notamment sur ton solo laner Mais sur tes side lane Et le mid laner Reste vachement en contrôle Et généralement Ce qu'on fait après Pour que ton mid laner C'est qu'au pire On va mettre ta duo lane Pour tenir la lane mid Et soit on va jouer le 4v4 Avec des multi swaps Des solo laner Soit tu vas essayer De partir sur des games Qui vont être plus tempo Et le mid laner Va bouger Un 1-3-1 Avec un mid laner A la téléportation Qui vient récupérer du farm Voilà c'est ça Ça dépend C'est soit un 1-4 Avec le solo laner Qui fait le swap Qui freeze Pendant que l'équipe Et bien d'abord En fait c'est toujours la même chose C'est le même schéma On va regarder Si on peut prendre les tours Si on peut pas prendre les tours On prend la jungle S'il y a plus de jungle On prend le farm S'il y a plus de farm On prend les objectifs neutres Et on recommence en permanence A chaque fois A chaque fois A chaque fois Et donc dans ce cas de figure Généralement ça fait Le solo laner Qui va faire les swap lane Et sinon Pour certaines équipes Avec la WTP Et bien on fait farm le mid Et le problème c'est que là T'as Onzer au top Bon bah Onzer C'est pas SMEB Donc forcément Il y a aussi un souci d'outplay Je pense C'est par exemple une grande force Je pense de Vitality C'est aussi une grande force Il est H2K Si tu prends Odo Amné Il est très très fort actuellement Depuis le début du split Il met beaucoup de dégâts Et honnêtement Il a vraiment dépassé Son statut de joueur de tank Odo Amné Ouais complètement Et c'est un vrai problème Ça chez TSM Qu'on retrouve pas mal au NA Et c'est pour ça Qu'Ouni se balade aussi Énormément Ouni et Rainover C'est que les junglers Sont assez peu agressifs À part Rainover et Rush Et les solo laners Sont pas dans l'outplay Donc dans la méta Où finalement Tu peux pas faire Snowball ton mid laner Bjergsen se retrouve sans le sou C'est très compliqué Pour les TSM De développer un style de jeu Ouais puis le shot call Est vraiment pas au rendez-vous Et en phase 2 Encore une fois Alors Rush Ever Ils viennent de concéder La semaine passée Leur première défaite Sur la scène Pardon Challenger coréenne C'était contre les MVP Ils ont joué Deux games Une plutôt Une plutôt axée Tactique Laneswap etc Où finalement MVP a très bien répondu Quand tu regardes Les games des Challengers coréens Les mecs ont un niveau En laneswap Que beaucoup d'équipes Occidentales aimeraient avoir La deuxième Ils l'ont joué Full agro Avec du TF Une duolane agressive Loken et qui Attention Ce sont deux joueurs On a vu récemment La duolane TSM Se faire exploser Ouais Et Loken et qui Ce sont deux joueurs Qui sont capables De jouer Ce genre de phase de jeu Où juste On prend des kills On prend des kills On prend des kills On snowball Ca m'inquiète moi De voir que Doublelift Et Yellowstar Peuvent prendre 0-2-0-3 Tous les deux Sur la duolane Face au duo coréen Qu'ils ont en phase 2 Aujourd'hui Ca peut être Un gros gros risque Sincèrement En laneswap Petit SM est derrière Et sur la phase de lane Je suis inquiet Je suis inquiet également Sachant que la mid lane Comme tu l'as dit C'est dur De lâcher des gros outplay Actuellement Surtout qu'en général ESC Ever Ils jouent sur des piques Très poquis au mid Ils adorent jouer le Varus Notamment Et en général Ca claire Ca claire Ca claire Si le mid laner Doit clear jusqu'à 35 minutes de jeu Vous pouvez lui faire confiance Il ne bougera pas Tempt Clear Il faut rappeler Qu'on jouera sur le 6.3 Ouais exactement Donc pas le 6.4 en vigueur Et après ESC Ever En règle générale Donc tu as dit Ca ressemble plus A leur premier game C'est à dire Très tactique Et avec Dans une phase de draft Avec beaucoup de flex pick Énormément Qu'on va Qu'on va essayer d'appliquer Pour induire en erreur La draft de l'adversaire En fait Ce qui est super intéressant C'est que ESC Ever Pourquoi c'est une équipe Qui a autant marqué aussi C'est parce que C'est la première En ce début de saison 6 Avec justement Les UM Cologne A avoir Mis en place Le full flex pick Et je pense que Ca a inspiré Énormément D'équipes dans le monde ESC Ever Aux IUM Cologne Et pendant la caisse pack up Jusqu'à Jusqu'à leur dernière Rotation de draft Vous pouvez avoir Des doutes Sur chacun Des positionnements De leurs champions Du coup Leurs drafts sont super Difficiles à lire Sont super difficiles La contrées Et ça a donné On va dire Ca a donné Les bases Des phases de draft De la saison 6 Donc cette équipe Vraiment Elle est à l'origine De pas mal de choses Et malgré la perte De leur mid laner Athéna Thème T'es présent Thème joue Sur le même genre De champion Finalement Il est capable Pareil De jouer Du pick Très pog Très clear Sur la mid lane Et derrière Ca bouge De façon De façon intelligente Sur les side lane Et donc voilà C'est vraiment une équipe C'est un gros défi Pour TSM Je pense Moi je ne mets absolument Pas TSM favori Non TSM Pour moi pareil Un train de retard Après L'année dernière On les a enterrés Les TSM On les a en crash and burn Nous aussi un petit peu Ils ont gagné Les IEM Alors Ils ont le bénéfice du doute Après c'est du BO1 C'est du BO1 Tu gagnes ton swap lane T'as un match up Tu réussis ta draft Tu peux gagner in game Regarde Tu prends Unicorns of Love Contre Vitality Tu te fais counter Tes deux solo lane Sur une draft Intelligemment jouée Tu peux toujours gagner in game Après en BO3 Ce sera plus compliqué Je mets quand même Ever à 90% Le truc c'est que Avec une autre équipe Tu as CLG par exemple Enfin j'aurais dit CLG peut prendre Le early game Et snowball dessus TSM En early game Ca pue C'est une des plus mauvaises équipes C'est une des pires équipes NA en early game C'est à dire que C'est tout de même dur Quand on sait Qu'en early game En NA On meurt au héros de la faille Et on se fait exécuter par les tours Être mauvais en early game En NA C'est une tare Surtout que la NA Pour moi c'est la plus mauvaise région En early game D'ailleurs c'est historique On a toujours un deny d'early L'an dernier On avait des swaps Avec des teamfights Qui arrivent à 25ème minute de jeu A part Immortal C'est vrai qu'ils arrivent A bien jouer ces early games CLG aussi Quand ils veulent CLG je trouve pas mauvais CLG c'est pas mal Mais encore une fois Ça dépend de vous C'est très difficile C'est très difficile De dire Enfin comparer les équipes Ennais actuellement J'attends de voir justement Les résultats de CLG Dans le groupe 2 C'est Afromou Qui a déclaré Mot pour mot J'espère qu'on va pas Se faire chier dessus Je précise chier Parce que c'est ce qu'il a dit Par SKTT1 Voilà Bon Il risque Il risque 2 Mais peut-être qu'on pourrait avoir Une surprise Ce sera intéressant En tous les cas De voir ce qu'on pourrait faire Les CLG demain Ui a dit qu'il allait très bien Tenir contre Faker Et qu'il avait hâte De le prendre en AV1 Et qu'il espérait Le tuer en AV1 Il y en a beaucoup Il y en a qui ont essayé Ils ont eu des problèmes Honnêtement C'est bien d'avoir de l'ambition Après Ui Mais Ui c'est pas Genre le mid laner C'est pas mal au NA C'est pas mal au NA Il s'intègre bien Dans son équipe Mais individuellement C'est pas un joueur monstrueux Il a la soif de s'emparer Il est très agressif C'est un des mecs Qui tente le plus de play Sur sa lane en NA Il a tendance à jouer Des leblancs Il joue pas contre Les meilleurs mid laners du monde Et il a un succès variable Autant quand on me dit Faye Biven Va mettre un autre play Je suis d'accord Autant quand j'entends Ui Essayons Après il peut le faire Honnêtement Il y a plein de gens Qui ont tué fake En fait Westdor l'a fait Il a perdu sa game Mais il l'a fait Westdor l'a fait Il est mort récemment En AV1 Faker Faker en ce moment De toute façon Enfin SKT en ce moment En Corée Ils se font pas respecter C'est pas la folie Enfin IPA contre Africa Freaks Ouais Bah d'ailleurs C'est Mickaël Qui le tue en AV1 Voilà Je crois qu'il le tue avec TF C'est toi qui l'as commenté La game d'ailleurs Non 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 J'étais pas là pour celle là Je l'ai regardé Mais je ne l'ai point commenté D'accord Peut-être Ok Après SKT Ça fait un moment Même depuis la saison 4 Que j'ai arrêté De les intérêts Même si Voilà en saison 4 Tout le monde pensait Qu'ils allaient se qualifier Un peu au rat des pâquerettes Ils l'ont pas fait Ça reste une équipe Faut jamais se l'estimer Mais est-ce qu'ils vont pas être victimes De la fameuse malédiction Du champion du monde ? C'est une année sur deux SKT c'est ça ? Non c'est une année sur deux Enfin c'est pas une année sur deux Le champion du monde Normalement C'est parce que SKT Est double champion du monde Du coup voilà Eux ils ont un statut Qui est vraiment spécial Mais sur League of Legends Le champion du monde Normalement Ne se qualifie jamais L'année suivante Pour les Worlds Ouais Après on n'a pas suffisamment Enfin SKT Après Samsung Qui a 10 band Après SKT Bah voilà On va voir cette année Pour moi Cette année pour moi C'est vraiment une vraie Il y a un gros challenge Quand même pour SKT Parce qu'ils sont dans une région Coréenne hyper armée Honnêtement Il y a une place à prendre Alors si on devait juger Là l'heure actuelle Du leader de la LCK Rocks Tigers à sa place Mais ils y vont En rigolant Parce que honnêtement Ils se permettent des trucs Dans leur game Qui sont scandaleux Ils jouent n'importe comment Ils font des dives Complètement abusifs Et ils partent Ils trollent honnêtement Dans leur game Ils trollent Mais la deuxième place Il y a une grande bataille Et honnêtement Il y a un numéro 1 Et après Les 6 derrière C'est du 50-50 KT, Giner, Samsung CG et SKT Et Longzoo Longzoo Et Longzoo Ouais aussi C'est vrai Longzoo Ça peut atteindre Un très très haut niveau de jeu Après pour ce qui est De CJ et SKT Actuellement Il y a On rencontre quelques difficultés Quand même par moment C'est pas toujours ça Dans certains games CJ ils ont du mal Contre ce menu Il y a des approximations Mais ils ont leur nouveau Mille Liner BDD On va voir ce que ça va donner Dans le futur Il faut lui essayer Plus de games En fait Tout simplement A niveau pro C'est son tout début de carrière En tout cas Il y a beaucoup de choses intéressantes Pour ces IUM Mais comme Beaucoup d'équipes Ils sont en réglage Encore une fois On risque d'avoir des games Par moment Un peu bizarres En termes de shot call En termes de déplacement Et autres On pourrait avoir Certaines games On va dire Je pense qu'il y aura Certaines games Qui sont drôles Vraiment C'est possible A regarder purement drôles Voilà Pour les spectateurs Il y aura forcément des fails À certains moments C'est évident Il faut s'y attendre Mais on pourrait avoir De très très gros outplay On a quand même Individuellement Il y a de gros joueurs Pendant ces IUM Il y a de très très gros joueurs Il y a aussi une question Que moi je me pose Ça va être l'importance Du dragon Parce qu'on voit Qu'en Europe C'est vraiment le last En fait C'est vraiment genre Le dernier objectif possible Tu vois En fait Il y a une liste de priorités Dans les games Surtout pour Rigen et Fnatic Qui sont pas très bons Dans tout ce qui est Jeux d'objectifs Je trouve Et en fait Par exemple En NA Le dragon Il est quand même Assez plébiscité C'est quand même Quelque chose Sur lequel on va Parfois Pour sacrifier des sbires En Europe pas du tout En Corée On voit quand même Qu'il y a une certaine attention Pour le dragon Je me demande Quelle va être la place De ce buff Le problème C'est que la stat En Europe C'est que Quand une équipe gagne 52% du temps Ils ont pris Le premier dragon Et donc C'est là où on se dit Quel est vraiment Alors en Europe Parce qu'en Corée On sait par exemple KT Ils adorent jouer le dragon Mais c'est là où on se dit Si Vraiment C'est efficace Et utile Et s'il vaut mieux pas Complètement venir Focus Des tours Même un héros de la faille Mais ça vraiment Statistiquement parlant En Europe Le dragon En tout cas Le premier dragon Ne sert à rien Mais là Ils vont être emmenés Justement à voir Justement des équipes Qui vont récupérer les dragons Donc à voir un quatrième dragon Et en fait Ce qui est très très fort Quand tu as un quatrième dragon Donc certes Si on passe à côté On va dire des buffs Que ça apporte Surtout la pression Que ça va mettre Avec le cinquième dragon Que ça apporte Donc du coup En fait tu peux mettre la pression Sur plusieurs objectifs En même temps Et du coup Tu peux débloquer Les situations Donc effectivement Face à des équipes Qui n'ont pas forcément l'expérience D'arriver à jouer avec des dragons D'arriver à devoir Par exemple Défendre un cinquième dragon Un buff nashor Une prise de tour Sur la mid lane C'est beaucoup trop Objectif à gérer Et là on va être Complètement perdu Donc moi je trouve C'est vraiment le gros problème C'est pour ça Que maintenant Il y a énormément d'équipes Qui se concentrent sur le dragon Tout simplement Par la menace Que ça apporte en fait Ouais en permanence Une équipe comme les savers Par exemple Elle est super intéressante Dans sa façon de jouer le dragon Parce qu'ils ne se pressent pas Tant que ça Comparé à ce qu'on peut avoir Sur certaines équipes coréennes Par contre vous pouvez être sûr D'une chose C'est que Quand ils commenceront A mettre la pression Au niveau du nashor Ils auront forcément Le deuxième dragon Mais pile à ce moment là Ils auront le deuxième dragon Et quand tactiquement Ils vous auront étouffé Ils arrivent à prendre Ces deux objectifs derrière On rase tout jusqu'aux inhibiteurs Et après c'est la game Alors Il y a une petite pause apparemment Sur le stream UEM Nous aussi on va couper On va couper quelques minutes Enfin on va partir en pub Quelques minutes Histoire de voir ce qui se passe Parce que la game avait été lancée On était On était dedans Mais apparemment Il y a un soucis Donc On s'enseigne On revient quelques minutes Parce qu'on a fait Bon On a fait une pause hyper rapide Entre la Corée et là Donc on a juste Deux trois trucs A régler On reprend notre souffle On revient tout de suite Après Ne bougez pas La game devrait Pas trop tarder à se lancer Normalement Les joueurs étaient Bien en place A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz